Chalalalalala Ta mère la pute Chalalalalala Pendant je suis désolé, bonjour à tous, c'est amis, j'espère que vous allez bien La WWDC ou World Wide Developer Conference d'Apple est passée C'était lundi, on est mercredi, bon moment je fais cette vidéo On est d'ailleurs le combien, je sais même plus Bref, on est début juin, et comme tous les ans, Apple a fait sa conférence pour nous présenter ses petites nouveautés à venir pour fin 2017, début 2018 Et donc il est temps de présenter ça, il y a eu quelques présentations, c'est bien marré, c'est bon Tu vois à quel point c'est travaillé, j'ai fait des fiches, j'ai été obligé, sinon j'avais galéré Alors, j'ai beau avoir fait des fiches, il n'y a eu aucune annonce matérielle dans cette WWDC Pour l'instant en tout cas parce qu'il me semble qu'ils en font une deuxième en septembre Si je ne lui dis pas de connerie, pour clôturer la conférence qui se tient tout le temps aux Etats-Unis, tous les ans Donc pour l'instant, on n'a pas eu d'annonce de nouvel iPad, de nouvel iPhone ou de nouveau MacBook Rien du tout de tout ça, juste des annonces au niveau logiciel Nouvelle version d'iOS, nouvelle version de macOS, nouvelle version de watchOS, nouvelle version de tvOS Ça en fait quand même, ça fait du boulot On va démarrer avec iOS 12 On est à la version 11 et Apple vient de nous libérer en version bêta pour l'instant pour les développeurs iOS 12 Alors au menu, ce qu'il nous prévoit Apple, c'est que sur iPhone 6 Plus notamment Vous savez pourquoi, iPhone 6 Plus, bienvenue dans la confrérie Alors il nous annonce que sur un iPhone 6 Plus, au niveau des performances sur iOS 12 On a un lancement des applications qui serait 40% plus rapide par rapport à iOS 11 Un clavier est 50% plus rapide Et l'ouverture de l'appareil photo qui serait, quant à lui, 70% plus rapide Tout ça bien sûr, toujours dans le but d'accélérer, qu'on perde le moins de temps possible sur notre smartphone, sur notre iDevice iOS 12 sera disponible sur tous les iDevice depuis 2013 Donc c'est-à-dire que si vous avez un iPhone 5S, vous allez pouvoir profiter d'iOS 12 En fait, iOS 12 sera disponible sur les mêmes terminaux qu'iOS 11 ARKit 2 ou ARKit 2, vous l'appelez comme vous voulez Donc c'est le kit de réalité augmentée pour développer les applications avec de la réalité augmentée Nouveau format de fichier supporté par le kit, c'est le format USDZ J'ai pas plus d'informations là-dessus, je vous laisse creuser Toujours au menu de cette réalité augmentée, Apple nous propose Apple Mesure Je crois que c'est, en fait, tu pointes un objet avec l'appareil photo simplement Et ton iPhone est capable de te dire la taille de l'objet En centimètres ou en pouces, ça dépend si t'es français ou anglophone Je crois que c'est un truc comme ça Là aussi, je vous laisse chercher Il y a plein d'autres trucs, bien sûr Je me suis arrêté là parce que sinon, on n'aurait pas fini Amélioration de photos sur iPhone et sur iPad Notamment au niveau de la recherche de photos Et on a une petite nouveauté, c'est l'onglet Pour vous Il s'appelle Pour vous En gros, dans cet onglet-là, vous aurez une suggestion d'effet à appliquer sur vos photos Au niveau de Siri, Apple améliore encore Siri Et cette fois-ci, Siri devrait supporter, en tout cas en bonne partie Les raccourcis vers les applications tierces C'est-à-dire que, pour l'instant, si vous pouviez demander par exemple à Siri Si vous aviez, avec le HomeKit, si vous aviez par exemple une cafetière Me connecter avec votre iPhone, etc Vous pouviez demander à Siri de lancer la cafetière Mais ça passait tout le temps par des applications Apple Siri pouvait agir, mais de par les applications Apple Et là, cette fois-ci, Siri va supporter les autres applications Les applications qu'on appelle tierces Les applications qui ne sont pas développées par Apple Qui sont développées par d'autres personnes Apple a racheté un Workflow Pour ceux qui connaissent, moi ça ne me dit trop rien Du coup, je n'ai pas cherché Voilà, je suis coupable Mais du coup, ça permettra à Siri De pouvoir, je pense, avoir beaucoup plus de facilité Avec tout ce qui est raccourcis, Internet, etc Je pense que c'est ça que Workflow faisait Au pire, on n'est pas plus bête qu'un autre On va chercher Donc pendant que le Mac démarre Je reviens sur Workflow après On aura aussi un nouveau mode Ne pas déranger pendant le sommeil Vous aviez déjà le mode ne pas déranger Que vous pouviez activer quand vous étiez en voiture C'est-à-dire que quand vous êtes en voiture Votre iPhone ne va pas vous déranger Ou votre iPad Et ici, donc, vous allez avoir un nouveau mode ne pas déranger Qui sera aussi applicable pendant le sommeil Vous pourrez aussi programmer le mode Pour lui dire, ne me dérange pas entre midi et 14h par exemple Pendant les heures du midi où vous mangez Plutôt que d'être tout le temps harcelé avec des notifs Et bon, c'est pas vraiment avec le mode ne pas déranger Mais sur iOS 12 Toutes les notifications vont être regroupées par application Actuellement, si vous recevez plusieurs SMS Vous allez les voir l'un en dessous de l'autre Et bien là, sur iOS 12 Vous aurez tous vos SMS regroupés en un seul affichage Vous verrez derrière un espèce d'effet parallaxe Et en gros, il suffira d'appuyer dessus Pour qu'il vous déroule toute la liste Pour que vous voyez un petit peu toutes vos notifications Liées à une seule application Bon, vous voyez, je suis pas plus con qu'un autre Je viens de rechercher pour Workflow Alors ça fait un an que Workflow a été acheté par Apple Et donc ça leur a permis à Apple de faire Siri Shortcuts Et en gros, ça va permettre à l'utilisateur De pouvoir automatiser encore un peu plus Les actions de son système De son téléphone Comment dire ça ? En gros, par exemple Je vois un très bon exemple là devant moi Vous pourrez demander à Siri De programmer tous les jours une action Par exemple, d'envoyer un SMS à votre fille Par exemple, si vous êtes père à un... Je sais pas moi Je prends ce cas-là, mais je suis trop jeune Mais je veux dire, vous pourrez programmer par exemple un SMS à envoyer tous les soirs à votre fille Pour lui dire, par exemple, si vous êtes en train de rentrer du travail Et qu'elle est seule à la maison Vous pourrez lui dire J'arrive Tous les soirs à la même heure Et d'autres choses comme ça Mais dans le but de faciliter D'essayer un petit peu de désencombrer l'utilisateur De toutes les actions qu'il aura effectuées avec son téléphone On reprend le cours de la vidéo Screen time Sur iOS 12, le système iOS serait capable d'enregistrer le temps passé à l'écran Quand vous prenez votre téléphone et vous le déverrouillez Paf, c'est du temps passé à l'écran Donc il serait capable d'enregistrer ce temps Sur quelles applications vous avez passé ce temps Et combien de fois par jour Et etc, etc Grâce à ça, enfin Voilà, vous voyez un petit peu Bah si votre iPhone est utilisé par votre enfant Et bien vous pouvez fixer des limites de temps Pour éviter qu'il passe trop de temps sur le téléphone Grâce à screen time Par exemple, vous pouvez dire Attention, vous pouvez limiter l'utilisation à une heure Et au bout des 5 dernières minutes Il y aura une notification Attention, il reste 5 minutes d'utilisation Et après, bloqué Je pense que c'est un truc comme ça Bon alors, genre, il fait des flashs je crois C'est ça que j'avais vu Ça va faire des flashs en gros Et puis voilà Vous devrez quitter le téléphone Comme d'habitude, depuis l'iPhone X Et depuis iOS 11 On a les Animoji Sur iOS 12, vous aurez des nouveaux Animoji Ce qui est con de la part d'Apple C'est de ne pas avoir proposé les Animoji Sur les autres iPhone Puisqu'apparemment, ça n'utilise pas du tout Face ID Ça utilise juste l'appareil photo Pour faire le... L'Animoji C'est con de la part d'Apple Vraiment con Nouveauté avec ces petits emojis là On a Memoji En gros, on peut enfin Peut-être depuis le temps que ça existe Ces trucs là On peut enfin créer ses propres emojis Personnalisés à nous Au niveau de FaceTime Le fameux Skype d'Apple Un petit peu pour généraliser Sur iOS 12, vous aurez possibilité de passer un FaceTime avec 32 personnes Jusqu'à maintenant, je ne sais pas trop à combien c'était limité Mais vous pourrez passer un FaceTime avec 32 autres personnes qui ont donc 32 autres iPhone Parce que ça marche pas sur Android J'en ai fini pour iOS 12, première bêta disponible pour les développeurs à partir de maintenant Écoutez, on va faire macOS Moyav ou Mojav tout de suite Parce que j'avais prévu WatchOS 5 Mais on va faire macOS tout de suite Alors, on en est à la 10.13.5 Actuellement, il y a une nouvelle mise à jour De macOS iSierra Et la prochaine version, ça sera macOS Mojav Moyav Mojav Non, je sais pas Le dark mode Le dark mode Enfin, on aura un dark mode Sur macOS Et apparemment, j'ai pas lu ça Mais apparemment, il sera aussi disponible sur iOS Ça, c'est du bon Donc, dark mode Donc, vous pourrez l'activer ou le désactiver dans les paramètres On va avoir une fonction de bureau dynamique Ça s'appelle comme ça C'est-à-dire que, sur le matin Eh bien, vous aurez votre fond d'écran Qui représentera, par exemple, une montagne Ici même Enfin, dans l'animation que j'ai vue C'est une montagne du Sahara Et en fait, vous voyez l'évolution vraiment comme si le soleil tournait En fait, dans la journée Jusqu'à arriver au soir Et c'est là que c'est beaucoup plus flagrant Votre fond d'écran se met en mode nuit Et le thème de macOS passe en noir Donc, ça sera dynamique comme ça Entre le jour et la soirée Comme ça, selon l'heure de la journée Où vous utilisez votre Mac Ça s'appelle bureau dynamique Et ça arrive sur la prochaine version de macOS Les piles de bureaux Stacks Alors, actuellement Quand vous travaillez beaucoup avec votre ordinateur Il se peut que vous vous retrouvez avec la blinde de fichiers Partout, étalés, mais dans tous les coins Eh bien, avec la pile de bureaux Stacks Tous les fichiers, je crois, d'une même extension Ouais, voilà Je suis en train de voir ça D'un même type D'une même extension Avec la même taille Vous pourrez tous les regrouper En ce qu'ils appellent une pile Donc, vous aurez juste à aller cliquer dessus Pour voir tous les fichiers qu'il y a dans la pile Et sélectionner le fichier que vous voulez Au niveau de la continuité entre Mac et iPhone Vous allez pouvoir lancer l'appareil photo de votre iPhone Depuis votre Mac Pour pouvoir récupérer directement Les photos que vous avez prises Avec votre iPhone Directement sur votre Mac Vous pourrez donc prendre une photo depuis votre Mac Mais avec votre iPhone, en fait, vous voyez Et récupérer la photo directement Pour l'intégrer dans un document office, par exemple Dictaphone La célèbre application que j'utilise actuellement En fait, pour mon micro Qui était disponible sur iPhone Eh bien, elle sera maintenant disponible sur iPad Et sur macOS Enfin ! Bien sûr, il y aura un partage des fichiers sur iCloud Ça, ils y ont pensé Ça, c'est pas mal Et enfin, on aura Apple Maison Oui, c'est ce qu'il y avait sur iOS Là, le HomeKit Ça sera disponible sur macOS Encore une fois, la continuité entre Mac et iPhone Est en train de se faire Voilà Et c'est pareil Je pense que les premières bêtas de macOS Moïave, Mojave, Moïave Est disponibles La première bêta doit être disponible, je pense Suivant ! WatchOS 5 Alors, pour ceux qui ne connaissent pas WatchOS, c'est le... Bah, Watch Hein, voilà C'est l'OS intégré à la montre d'Apple Donc ici, on a beaucoup moins de choses Enfin, beaucoup moins de choses Alors, vous aurez une nouvelle fonction Défi entre amis C'est-à-dire la possibilité de lancer des défis D'activités avec vos amis ou votre famille Donc, par exemple Tiens, je te mets au défi de courir 10 km aujourd'hui Allez, hop ! Le gars reçoit ça sur son Apple Watch Et il le fait ou pas D'ailleurs, on aura des nouvelles activités Il y a tout ça Le yoga sera intégré aux activités Et on aura beaucoup plus de données pour les coureurs Les coureurs à pied Pas les coureurs cyclistes Les coureurs Donc, il y aura beaucoup plus de données disponibles Selon leurs activités Démarrage automatique des activités Par exemple, pour l'activité d'une course Par exemple, une course à pied Bah, dès que le coureur se met à courir L'activité se déclenche automatiquement sur son Apple Watch Et si le coureur s'arrête L'activité se coupe La fonction Talkie Walkie Ça, c'est marrant ça Vous allez pouvoir parler avec votre famille Et vos amis Qui auraient une Apple Watch Et tout le tintouin Et en gros, ça fonctionnerait littéralement Comme un Talkie Walkie Mais il faut de la 3G, 4G, Wi-Fi Bien sûr, ça ne passe pas par le sein d'esprit Et je pense que c'est avec le bouton Que vous avez sur le côté Bah, par exemple, vous venez mettre votre Apple Watch Près de votre bouche Vous appuyez sur le bouton Et vous parlez Puis vous attendez Et vous répondre C'est fou La fonction Shortcut de Siri Disponible sur iPhone Elle pourra aussi être lancée depuis la montre Depuis l'Apple Watch Siri sera toujours à l'écoute Sur votre Apple Watch Vous n'aurez plus besoin de dire Ça va emmerder ceux qui ont leur iPhone branché Mais vous n'aurez plus besoin de dire Dis Siri Apple Podcast sera disponible sur WatchOS 5 La lecture en arrière-plan Par exemple, si vous avez de la musique Qui est en route Eh bien, la lecture en arrière-plan sera maintenant possible Parce qu'apparemment, ce n'était pas possible Mais surtout pour les applis de musique tierce Pour les applications de musique tierce Encore une fois Les applications qui n'ont pas été développées par Apple Par exemple Par exemple, SoundCloud Par exemple Vous pourrez continuer à lire la musique en arrière-plan Ce n'était pas possible apparemment jusqu'à maintenant Mais bon Et au niveau des Apple Watch Vous aurez des nouveaux bracelets Et des nouveaux cadrans associés aux bracelets Comme d'habitude Et le petit dernier Alors là, bon, il n'y a vraiment pas grand-chose C'est un peu maigre C'est TVOS 12 Disponible pour les Apple TV On a un support du Dolby Atmos Je vous laisse chercher encore une fois ce que c'est C'est une technologie de son Voilà Pour un meilleur rendu On aura des nouveaux contenus Des nouvelles chaînes, etc Donc surtout au niveau du sport Des médias Du cinéma Que dis-je, j'en sais, etc, etc Partout, vous aurez des nouveaux contenus disponibles Sur votre Apple TV Pour ceux qui ont le cube de Canal+, Et qui ont une Apple TV Eh bien, vous pourrez Vous débarrasser de votre cube Canal+, Puisque vous pourrez enfin utiliser votre Apple TV Comme un cube de Canal+, Parce que Apple a signé un partenariat avec Canal Et donc, bah, voilà Vous pourrez vous servir de votre Apple TV Comme le cube de Canal+, Et on aura des nouveaux fonds d'écran Pour TVOS 12 Donc ça, c'est genre les écrans de veille Et tout ça, je pense Voilà, voilà Bien sûr, c'est tout à fait possible Je suis pas... J'ai aucune prétention à être génie d'Apple, etc C'est sûr et certain que j'oublie des trucs Sûr et certain Il y en a qui vont dire T'as oublié ceci, t'as oublié ceci C'est sûr et certain que j'ai pas tout dit Mais vous voyez, par exemple Moi, à la GoPro actuellement Là, j'ai 21 minutes 13, 14, 15 Vous voyez, la vidéo s'éternise Donc, bon On va déjà s'en tenir à là Donc, vous voyez Beaucoup de nouveautés Niveau logiciel Mais rien niveau matériel Peut-être plus tard Mais pour l'instant Il y a rien Pas de Macbook Pas de nouveau iPhone Voilà, on a rien du tout Pour l'instant À part ces nouveautés Logiciels Qui font toujours plaisir à voir Surtout avec macOS Mais je pense que les vieux Mac Seront toujours pénalisés Seront toujours à la traîne Ce qui est pas... Ce qui est pas grave Tant pis J'avais qu'à avoir un Mac plus récent Et puis c'est tout Qu'est-ce que je voulais que je dise Mais voilà, c'est un peu dommage Voilà Merci d'avoir suivi la vidéo Abonnez-vous à la page Facebook Si c'est pas fait Le lien dans la description Je vous retrouve la conférence Apple Qui est disponible en replay Je sais pas pendant combien de temps Mais je pense que ça reste longtemps Je vous mets le lien dans la description Du site d'Apple avec la conférence Attention, je pense que si c'est comme à l'époque Si vous n'avez pas un Mac Et le navigateur web Safari Bah vous êtes niqué Sinon vous pouvez aller revoir sur Youtube La conférence Mais je vous mets quand même le lien du site d'Apple Vous pouvez toujours essayer d'y aller N'oubliez pas, ça c'est hors contexte Mais n'oubliez pas J'ai mis en route un Instagram pour Caret Allez-y, allez-y voir et abonnez-vous Pour ne rien rater Je mettrai à chaque fois Faut que je me force à mettre à chaque fois des photos A chaque fois que je fais un épisode de Caret Et puis ma info, je crois que j'ai fait le tour Je vous laisse Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Très très simplement Dans le plus simple appareil Peace Abonnez-vous